salut tout le monde j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un nouveau vlog il y avait longtemps il y avait très 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 longtemps et voilà ça a pas mal bougé ici comme vous le savez le mois de septembre dès qu'on a des loulous voilà c'est un petit peu rock'n'roll le temps que ça se remette bien en place au niveau de la rentrée les activités extrascolaires enfin voilà voilà et puis il y a eu pas mal de mouvements ici tête a trouvé un petit boulot à l'extérieur donc il est peu là en journée donc voilà d'où le fait qu'on a été moins présents sur youtube voilà on s'en excuse après mieux vaut tard que jamais donc nous revoilà on a fait quelques petits travaux aussi peut-être va vous montrer ça dans la journée au niveau de cuisine donc voilà là il est 9h30 ou 9h40 je crois que c'est comme ça les petits sont levés ils ont pris leur petit déjet tout le monde est habillé on est au taquet ce matin pourtant c'est mercredi mais voilà on est au taquet et Ted lui est à toulouse il avait son rendez-vous son comment on dit sa visite enfin sa dernière non je crois que c'est la dernière une visite post-op par rapport à son opération comme vous le savez Ted a eu un grave accident au mois de novembre l'année dernière il a une fracture du bassin et du coup là il avait rendez vous avec son chirurgien donc du coup ça fait pas tout à fait un an mais bon voilà rendez vous avec le chirurgien pour refaire un petit point avec lui repasser une radio voir un petit peu bon c'est-on est ce qu'il va dire la douleur c'est normal parce que oui concrètement ce qu'il lui a dit l'année dernière l'année dernière enfin la dernière fois donc il l'avait vu au mois de mai je crois déjà il lui avait dit que s'il avait mal c'était normal que de toute façon gros grosso modo il aurait mal toute sa vie donc il allait falloir apprendre à vivre avec et que de toute façon bah c'est bien connu en fracture du bassin opération et tout tu prends disons la tête c'est comme ça donc voilà du coup moi je vais aller bosser un petit peu au bureau j'ai quelques bricoles à faire faut que j'essaye de contacter les impôts parce qu'ils m'ont fait un coup de travail gare au niveau de ma tva les cochons ils me réclament la même tva que l'année dernière alors que les revenus ont carrément baissé mais c'était bon après un café une erreur et tout mais je pense pas mais puis le problème c'est que là ils m'ont mis en recouvrement alors que j'ai fait un courrier pour expliquer la situation ils veulent rien entendre ils me réclament de voilà ils veulent que je paye de la tva que j'ai pas touché en fait donc je peux pas leur donner une tva que j'ai pas touché bref allez je vais faire ça on vous reprend plus tard bon allez c'est moi qui vous reprend plus de dix heures et demie je veux être 11h moins qu'à quelque chose comme ça je viens de sortir de l'hôpital de toulouse où j'avais rendez vous ce matin pour un contrôle six mois après mon autre rendez vous poste opératoire avec mon chirurgien tout s'est bien passé les douleurs que j'ai pour lui c'est encore normal parce qu'on va compte même si la fracture s'est consolidée il faut comment dire il faut que ça se consolide franchement à fond si regarde au microscope enfin je pense que c'est encore fissuré ça va demander encore du temps j'ai je peux faire tous tous les exercices que je veux je vais se passer l'ambiance je vous reprends après voilà je vais vous reprendre la voiture c'est beaucoup plus calme je disais donc du coup ça va être un autre contrôle du coup dans six mois par contre lui comme il quitte l'hôpital du coup j'aurai un autre chirurgien qui va me suivre dans six mois pour voir un petit peu l'évolution justement repasser des radios tout ça pour revoir l'évolution de la cicatrisation aussi la cicatrice est belle celle d'autre façon voilà et j'avais un risque aussi de je m'appelle plus du nom du terme enfin c'est tout ce que les vaisseaux se figent et entraînent en fin de compte une paralysie et ça il dit que ce risque là s'éloigne au fur et à mesure voilà là on a passé un stade un peu plus critique on va dire hélas du coup ça va en bonne voie voilà j'ai précisé que voilà il m'a toujours dit aussi voilà que c'était normal mais j'ai précisé que j'avais toujours mes douleurs notamment là j'ai fini lors de voiture du coup quand je me lève voilà ça bloque ça bloque quand je cours pareil j'ai l'impression d'avoir d'avoir pas un robocop mais deux boîtes et alors il m'a dit de faire du sport bonne nouvelle je peux faire du ski cet hiver voilà ça va dans le bon sens les séquelles sont là de toute façon et le risque d'arthrose prématurée prématurée ça de toute façon ça me voilà ça me pend au dessus de la tête comme il m'a dit aussi bien ça arrivera pas mais je n'y crois pas trop il pense que voilà il y aura de l'arthrose d'office en vieillissant il faut que je m'entretienne pour ça et par la suite protège de prothèses de hanches je vais pas dire inévitable mais voilà je suis un facteur à haut risque pour avoir une prothèse de hanches prothèses de hanches et de mal dire par la suite après il dit voilà que c'est une opération qu'ils font tous les jours que voilà après voilà c'est pas le truc que j'ai demandé mais dans mon malheur je m'en sors pas trop mal encore quelques séquelles mais à la longue j'espère qu'ils partiront c'est pour ça qu'on se revoit dans six mois affaire à suivre voilà là ça commence à faire chaud je vais retirer le pull et puis après ben voilà retour encore une heure et demie de route c'est un peu trop de bouchons et puis après cet après midi normalement je vais peut-être attaquer un petit peu de travaux mais à mon avis je vais trop trop claquer pour faire des travaux du coup à mon avis je vais m'occuper du jardin je vais m'occuper de l'extérieur il ya pas mal de rangement j'ai une vidéo ici à tourner il ya de quoi faire et puis maillou à piano et maillou à judo alors du coup la fin de journée va être assez coute et moi je suis rentré de mon côté à la maison après du coup la longue route de toulouse je trouve interminable cette route en fait j'aime pas j'aime pas la route voilà tout simplement j'aime pas aller en ville mais bon c'est assez fait ça m'a foutu un petit coup de fatigue quand même du coup on a mangé on s'est posé un petit coup on a pris notre café et là au fait d'hier tourner un petit coup au bureau un peu de paperasse à faire moi je vais aller donner le reste de chute des tomates aux poules les poules qui ont bien grandi d'ailleurs on vous les a pas fait voir je sais même pas si vous les avez fait voir lors du dernier vlog mais elles ont bien grandi les poulettes elles se s'échappent plus en plus ça c'est top elles m'entendent elles arrivent le potager par contre je vous ferai même pas un petit tour puisque à part des des petits marrons des courges de spaghettis et les botternautes qu'on poussait il ya plus rien voilà parce qu'on a eu un gros coup de chaleur moi j'ai à peine arrosé et en toute honnêteté je m'en suis pas trop trop occupé on a quelques courgettes qui repoussent mais voilà il va falloir que je refasse nettement un coup de propre mais comme vous a dit Ophélien j'ai voilà dans la semaine je suis pas trop trop là du coup et le soir en toute honnêteté alors que je rentre voilà tant qu'il y a les douches à donner le boulot aussi un petit peu au bureau mine de rien ce qu'on fait on fait beaucoup 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 mais voilà il y a toujours du boulot à la maison là du coup je ne sais plus où est-ce que j'en étais parti là je vais donner à manger aux poules ils m'attendent les poules dont et le coq hein Nounou ah bah oui bah je disais des bêtises il y en a une poule ni le coq le coq et les autres ils sont à l'ombre là parce que franchement il fait chaud comme tout allez hop allez les tomates c'est ça de tomates tomates du jardin en plus ouais c'est bon ah les autres arrivent alors je ne sais pas pourquoi parce que c'est vrai ils ont pratiquement le même âge que cela au bout et regardez combien il y en a les plus petites il y en a des plus petites que d'autres alors après c'est peut-être des races qui veulent ça il y en a qui sont un peu plus petites que d'autres c'est bon les poulettes c'est bon les poulettes ouais c'est bon les poulettes ah bing elle a eu peur allez go allez de retour du jardin voilà la récolte est un peu maigre quand même allez programme de cet après-midi je ne sais pas trop ce que je vais faire en tout daté j'ai pas mal de choses à faire je vais vous faire voir la cuisine notamment et je voulais aussi tondre parce que le terrain 15 jours que je n'ai pas attendu et ça commence franchement à ressembler rien du tout et cet après-midi on a activité pour mail ou du coup mail ou cette année elle a décidé de faire piano et solfège du coup elle a commencé déjà elle a déjà fait un cours la semaine dernière ça lui a plu alors du quoi continue et manute à cet après-midi à judo judo telle ça va faire trois fois à la mercredi le vendredi et franchement elle kiffe on lui a même acheté son kimono du coup samedi elle kiffe elle kiffe ça voilà c'est deux entraînements une heure un quart par deux fois par semaine voilà c'est un bon entraînement choubi a voulu essayer vendredi dernier ça n'a pas été très très content il va réessayer quand même vendredi pour voir s'il fait autrement au pire des cas il fera pas sport on verra un petit peu avec lui mais comme on dit voilà il a quatre ans et demi il va prendre cinq ans même s'il fait pas de sport c'est pas non plus grave en soi du moment où il est pas frustré ou quoi que ce soit on va pas le forcer à faire quelque chose qui n'aime pas voilà allez sur ce je vais vous faire voir la cuisine après et j'ai une vidéo à tourner et voir si j'attaque des travaux si je fais du jardin ou voilà il ya du rangement aussi dans la maison à faire au final n'a fait quand même un peu ce matin mais il ya deux trois trucs encore à faire voilà vers à suivre bon allez je sais pas si mon chéri vous a repris entre deux là il est 16h15 je suis conduire mail ou à son cours de piano qu'elle fait un cours particulier de piano ça dure à peu près 30 minutes elle a une petite pause et après elle enchaîne sur un cours collectif de solfège parce qu'évidemment mail ou ne connaît pas le solfège et je voyais pas l'intérêt qu'elle fasse des cours de piano sans savoir de quoi elle parle enfin quand c'est pour ne pas savoir les notes de musique ça n'a pas grand intérêt voilà donc après elle fera peut-être du solfège que pendant un an ou deux mais au moins voilà alors à les bonnes bases il va sera beaucoup plus facile puis elle a récupéré du coup le saint paulino il avait un santé qu'on lui avait offert il ya trois quatre ans je crois voilà le but dont il s'est pas beaucoup servi d'ailleurs donc du coup on lui a demandé l'autorisation pour que mail ou le récupère et puis s'en servir comme ça à s'entraîner régulièrement dessus donc voilà et derrière ce sera certainement teddy qui ira là vous entendez c'est à dire en train de faire des travaux mais derrière c'est manou théa qui fait des cours de judo je crois que c'est 18h15 18h30 je sais plus bon allez 18h presque 15 j'ai fait les papiers enfin j'ai conduit manou théa du coup au judo on a été récupérer aussi les copains qui habitent juste à côté pour faire du covoiturage et là du coup on vient de signer la licence on vient de faire l'inscription ça y est officiellement dans le cours du judo je ne sais pas du coup que si je voulais dit c'est les singes l'avait essayé aussi vendredi dernier vous savez pas voilà c'était moyen moyen du coup il lui laisse encore voilà lui faire encore une ou deux fois voir un petit peu comment comment ça se passe avant de l'inscrire là dessus sont hyper cool je sens par rapport à ça serait que nous on part du principe qu'on veut pas forcer on veut pas forcer les enfants là d'ici un quart d'heure manou théa mail ou fini son son piano qui est juste dans le village à côté comme ça voilà je récupère et après c'est les copains qui récupèrent manou théa au judo on sait on s'entraîne avec du covoiturage pour moi c'est top et franchement ça cinq minutes de la maison c'est c'est vraiment royal cet après midi moi du coup j'ai réussi à faire ma petite vidéo que je voulais faire je me suis changé entre deux j'ai réussi à casser mon petit bout de mur et puis mon seuil que j'ai voulu faire du coup je vous le fais voir en rentrant et puis là je vais chercher maille bon allez comme vous avez pu le remarquer je suis de retour à la maison et ça résonne ça résonne on est en train de préparer le repas l'europeur est en train de chauffer du coup c'est la bobine qui ramène manou manou théa du judo comme je vous le disais tout à l'heure la loupe est en train de mettre la table mais il est en train de prendre la douche et c'est ça on a déjà pris voilà on s'est fini quelques petits trucs au bureau et moi je vous fais voir la cuisine ça je ne sais pas si vous vous en souvenez comment elle était avant voilà il me reste encore tout l'évier ici à casser ici on va compte il y avait un mur avec comme un espèce de placard va tout casser ça c'est mes tuyaux d'eau qui arrive et à faire que je vais remettre comme il faut ce que normalement je vais pas le mettre comme ça à la base de ce côté là j'ai pété le seuil au niveau du sol il y en a un seuil juste ici là c'est l'ancien point chaud là où il y avait la cuisine là j'ai rien touché il faut juste que je coupe les barres de fer juste ici normalement je devais retirer le carrelage et en fin de compte ça fait trop de boulot et là juste là en fin de compte je vais monter les rails je vais me remettre un mur en placo propre comme ça je vais pouvoir passer l'électricité juste derrière comme ça sera le coin chaud avec les fours tout ça je passerai l'électricité derrière ici bing voilà de l'autre côté du mur on avait un avié il y avait une cloison juste ici et puis là pareil il y avait une autre cloison ça faisait un placard nous l'idée en fin de compte c'est de casser ce mur là qui reste pour faire une cuisine ouverte pour faire un îlot central juste ici et et le mur là bas juste ici on va garder 60 cm comme ça il y aura des meubles de là jusqu'en face jusque là bas il y aura des points de travail il y aura un retour pareil au niveau du plan de travail et un îlot central où on pourra manger et on pourra également à mon avis le point d'eau je ferai dans le coin ce qu'on a l'arrivée d'eau puis des vacations d'eau ici voilà après ça défière le point d'eau ici ou là bas on verra et juste derrière ming ça c'est les fenêtres qui vont donner après ce sera plus clair mais c'est les fenêtres qui donneront dans la salle à manger qui vont donner dans la grande pièce et là en fin de compte pareil ce petit bout de mur là à mon avis j'en regardais 60 pourquoi 60 parce que c'est les profondeurs des meubles bas et là on va mettre que des meubles bas également ici voilà pourquoi je casse pas plus ici et ici on va casser mais on va garder toujours pareil 60 80 au fond c'est parce qu'en fin de compte ici derrière c'est un mur semi-porteur semi-porteur ça veut dire que c'est pas un mur de la fondation de la maison mais c'est un mur qui tient la cloison des filles la cloison des filles et une cloison encore en dessus il n'y a pas de charpente de poser dessus il n'y a pas de tout ça mais il ya un mur il ya une grosse poutre sous ce mur là dans le dans le garage qui tient en fin de compte les trois étages les deux murs des trois étages même si j'ai des murs pas trop trop épais du coup on va consolider on va ouvrir le mur de là jusque de l'autre côté en fin de compte on va remettre une grosse poutre en métal qui s'appelle un ipn ipn je crois ouais c'est ça ça par contre j'ai demandé un coup de main aux copains pour le voilà pour me donner un coup de main on va le caler et après on pourra casser le restant du mur voilà tout en mettant des états tout ça pour pour pouvoir fragiliser fragiliser le mur du dessus et encore même celui du dessus même si celui au dessus de la chambre des filles comme ça sera le gîte il sera cassé aussi du coup il n'aura que le mur là par contre qui va être soutenu mais on va quand même jouer voilà en précaution parce que il part de haut en bas il y a ce livre qui passe tout le long mais voilà on va quand même jouer la sécurité ce que j'aurais pas avoir une grande fissure dans le mur dans la chambre des filles ou quoi que ce soit ou alors le plafond qui se casse tout simplement voilà gros boulot en perspective et encore là il n'y a vraiment pas grand chose c'est ce que j'ai cassé cet après-midi cette partie là mais il y avait cinq fois plus que ça parce que en fin de compte tous les murs que j'ai bêté tout ça on a tout dégagé déjà le week-end dernier avec louca louca m a donné un bon coup de main les petits aussi moi j'avais tout cassé mercredi dernier et on a le copain qui nous a prêté la remorque du coup on a tout évacué directement à la déchuterie oui là vous voyez là vous inquiétez pas le peu d'électricité qui est relié les filles sont en hauteur les petits sables ne rentrent pas dans ces pièces là par contre là pour les petites histoires comme c'était l'ancienne cuisine c'est l'ancien tableau et il y avait des boutons dans chaque chambre à l'étage dans chaque chambre de l'hôtel il y avait des petits boutons comme une bouton de chevelette en fin de compte à la tête de lit et à chaque fois en fin de compte bah ça devait s'afficher en noir et remettait après ça remettait à zéro ils savaient le numéro de chambre qui avait besoin d'appeler ou se faire servir le petit déjeuner voilà et puis là il y avait la ligne téléphonique pareil il y avait un grand tableau pour que les gens puissent téléphoner dans la chambre dans les chambres d'hôtel comme avant c'est un hôtel mais quand on voit comme ça ça fait quand même peur il y a quand même banal de boulot allez on va préparer le repas enfin on va préparer le repas fini de chauffer chéri il va faire que je l'arrache c'est ça il est excité il va faire que j'arrache du bureau parce qu'autre on va pas arrêter voilà dans la coopérative alors et du coup on va peut-être clôturer le vlog là pour être trop oublié ce soir comme c'est le roche le soir en face contre là ça va être finir les douches manutea dès qu'elle arrive à filer la douche on mange les dents et les petits au lit et t'as vu j'ai rangé mon bureau mais je vais remettre sur le lien t'as rangé où ? oh dis ne sois pas méchant t'as rangé quoi arrête de dire n'importe quoi je te promets t'as rangé quoi il y en a rangé un peu autour du autour d'un autre ça c'est des factures mais il faut que je trie il faut que je trie oui il y a de trop grand tu me saoules t'es jamais jamais après là c'est l'époque où le mois prochain et va être un peu plus chargé au niveau des collaborations des choses comme ça en de plus on reçoit des cartons et c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout voilà voilà il y en a c'est le bureau où il y en a un petit peu partout ils sont en stock avant de dispatcher de dispatcher ou tester les produits ils sont là ouais mais bon sur ça on va clôturer le vlog ici d'accord c'est ce que tout le monde va oublier et puis et puis ouais j'ai montré les travaux de la cuisine il y en a peut-être quelques-uns qui vont avoir peur quand ils vont voir que c'est pour ça aussi qu'on vous l'a montré on vous l'a montré on vous l'a montré on vous l'a montré on vous l'a montré non c'est c'est pour ça que vous voulez c'est pour ça que vous la voyez pas ouais c'est bien pour ça que vous vous voyez jamais la cuisine avant parce qu'on avait j'ai un tampon elle est moche elle est moche elle était allé en bas c'est l'ancienne cuisine en plus c'est vraiment la vieille cuisine d'un vieux restaurant et abandonné pendant 30 ans c'était une cuisine professionnelle oui voilà en plus en tout parti et tout enfin quand je pète les seuils ou quoi que ce soit c'était pas de la merde mais en même temps il a construit la maison toute de la même manière partout ouais c'est cuisine pro ou pas la bâtisse c'est construit de la manière c'est costaud pour pêter les murs il y a du taf à tout du seul en place en métro qui comme du coup à témoin à la maison du coup ça va avancer dans l'ordre l'idée là c'est de casser de faire une pièce vide propre entre guillemets de tout dégager de toutes les impuretés de toute l'ancienne plomberie l'ancienne électricité de tout virer de faire une pièce nue et voilà de rattaquer après de refaire des cloisons propres refaire l'électricité la plomberie l'évacuation et après voilà après ça va assez vite mais le gros dossier t'expliquer pour l'hygiène qu'il faut remettre ça avec les copains ça je pense que c'est le bon truc après ça va être du coffrage ça va être du placo ça va être tout ça chose que qu'on sait faire et puis que voilà après ça va être de choisir le carrelage choisir c'est ce qui va être le plomb quoi c'est ce qui va être le plomb quoi ne nous demandez pas si on a déjà commandé la cuisine parce qu'évidemment on n'a pas du tout commandé la cuisine parce qu'on est incapable de prendre des côtes en fait c'est donc non non il faut que la pièce soit nulle et on attend vraiment c'est de la rénovation c'est pas du neuf donc les côtes c'est très très pas en réno c'est particulier tous les murs ne sont pas droits donc on va rattraper les murs c'est pour ça qu'on va toujours rattraper avant on va toujours rattraper avant ma côté de ça comme on a dit les murs on va pas trop frais histoire de couvrir ah non 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 s'il n'y a pas d'électricité à passer s'il n'y a pas de plomberie à passer c'est pour ça aussi que quand j'ai fait montrer j'ai fait monter la plomberie les arrivées d'eau il y a l'électricité qui est l'électricité qui arrive du coup là ça va peut-être pas être une science exacte de mettre un meuble de 60 un meuble de 80 un meuble de c'est pour ça qu'il faut qu'on mesure qu'on mesure tout et puis qu'on prenne les côtes les côtes correctement voilà mais après ça va le faire chaque chose sur ce on va clôturer ce blog on va essayer de revloguer un peu plus souvent tu n'es pas là en journée moi j'ai rien à dire minimum une fois par ce au moins une fois par semaine voilà bah mettez des suggestions de savoir ce que vous voulez ou si vous voulez si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo foire aux questions ou une vidéo voilà mettez votre suggestion en commentaire au moins ça peut nous aussi nous donner des idées puisque c'est vrai que comme dit ophélie des fois on n'a pas des choses à faire voir mais des fois vous aimerez bien tout simplement voir des voilà mettez vos suggestions au cas où on est preneur après je vous dis pas mon frère qu'on fera exactement ce que ce que vous nous demandez bien sûr voilà on n'a pas toujours des trucs ça n'hésitez surtout pas à vous abonner à n'hésitez pas à nous rejoindre le jour on le dit souvent aussi sur instagram parce qu'on est très présent aussi sur instagram qui sont là c'est déjà extra oui mais s'ils veulent nous voir plus parce qu'il y en a qui loupent entre guillemets des l'année qu'on a eu des commentaires je suis frustré je suis perdu c'est pour ça n'hésitez pas même si vous nous souviens pas en tout temps mais sur instagram c'est vrai qu'on partage pas mal de choses aussi et l'histoire il s'est vite fait donc voilà c'est éphémère c'est plus vite fait et en tout cas merci de nous suivre et vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus à répondre justement en commentaire à traiter les commentaires ça c'est cool ouais c'est cool on voit qu'on a une commune quand même qui me suit un connu en or voilà sur ce bisous bisous à bientôt